La République a reçu ce vendredi le directeur général de l'Agence Française de Développement. Rémi Ruyoux est au Sénégal pour les besoins de Dakar en jeu à quatre ans des JOJ de 2026. Il a abordé plusieurs sujets relatifs notamment au sport et au développement. Il a annoncé par ailleurs la signature d'une convention de financement pour la rénovation du stade Ibamardjop et de la piscine olympique. Le voici à sa sortie d'audience. Je suis à Dakar dans le cadre de Dakar en jeu. Vous savez cet événement à quatre ans des JOJ de 2026 pour faire grandir ce mouvement sportif en direction de la jeunesse sénégalaise, de la jeunesse africaine, de la jeunesse mondiale. Et donc il y a beaucoup de travail à accomplir. On va signer avec Madame la Ministre un financement pour la rénovation du stade Ibamardjop, de la piscine de l'œuf, de la caserne où auront lieu les épreuves d'équitation. On espère aussi avancer dans d'autres villes du Sénégal sur ces sujets sport et développement. Je pense que c'est un signal très fort adressé à la jeunesse sénégalaise pour qu'elle voit, quand le monde entier va se rassembler à Dakar ici dans quatre ans, que tout le niveau d'infrastructure s'est élevé et que la pratique sportive, qui est bonne pour la santé, qui est bonne pour l'éducation, permet aussi la performance, la plus haute performance dans le cadre du mouvement olympique. Donc c'était le principal objet de ma visite. Mais bien sûr, on a fait un tour d'horizon complet avec M. le Président de la République sur la coopération. L'ambassadeur est avec moi, évidemment, sur la coopération entre le Sénégal et la France et la contribution que l'Agence française de développement, l'AFD que je dirige, y apporte. On a parlé accès à l'énergie, accès universel à l'énergie qui est très proche au Sénégal. Un autre projet signé ce matin pour Matam Ziegenchor, 200 000 personnes qui vont avoir accès à l'électricité dans ce grand mouvement avec beaucoup de résultats ici dans ce domaine, comme dans d'autres politiques publiques dont nous avons parlé. Donc voilà, beaucoup d'ambition, beaucoup d'amitié et je crois qu'on est sur un chemin très positif. Voilà l'Agence française de développement qui va également financer un projet d'amélioration de l'accès à l'électricité à Matam et Ziegenchor, d'un coût de 20 milliards de fonds CIFA. Ce projet va permettre à près de 200 000 ménages d'accéder à l'électricité. C'est un reportage des phénomènes de conscience, Diane Bowie. L'accès universel à l'électricité d'ici 2025, une ambition soutenue du Sénégal. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce financement de l'Agence française de développement d'un montant de 20 milliards de fonds CIFA qui permettra à près de 200 000 personnes d'avoir du courant. L'électrification rurale ne signifie plus amener uniquement la lumière au niveau des zones les plus reculées du Sénégal. Il s'agit d'amener l'électricité, ça veut dire la lumière, et ensuite faire en sorte qu'on ait le développement des activités socio-productives capables de générer des revenus. C'est dans ce cadre-là que nous avons le présent accord d'un montant de 80 millions d'euros qui permettra à Sénélec d'amener l'électricité au niveau des zones nord. Ce projet d'amélioration de la distribution de l'électricité en milieu rural dans les régions de Matam et Zyganchor pourra aussi promouvoir l'entrepreneuriat féminin ainsi que l'employabilité des femmes au sein de postes stratégiques. C'est donc avec un immense plaisir que je viens de procéder avec le directeur général de l'AFD à la signature de cette convention de financement d'un montant de 30 millions d'euros, soit à peu près 20 milliards de francs CFA. À terme, le programme renforcera l'accès à l'électricité à plus de 22 000 ménages, soit environ 195 000 personnes, ainsi que des entreprises, des écoles et des centres de santé dans les zones rurales visées. Le programme permettra enfin, grâce à une sous-composante spécifique, de promouvoir l'entrepreneuriat féminin qui m'est très cher et le recrutement des femmes à des postes techniques au sein des ministères en charge de l'énergie et de la Sénélec. En financement, on va le faire selon des procédures accélérées. On s'appuie sur la façon de travailler de l'autre institution pour ne pas dupliquer finalement les procédures. Et ça, c'est l'engagement pris par l'équipe Europe. Donc la part AFD, c'est 30 millions d'euros qu'on signe aujourd'hui, c'est-à-dire 20 milliards de francs CFA, avec une délégation de fonds européens de 13 millions d'euros, donc 9 milliards de francs CFA. Ce soutien financier fait partie d'un programme global d'accompagnement prévisionnel de plus de 52 milliards de francs CFA, un budget qui sera cofinancé par l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, avec l'appui opérationnel de la coopération allemande. Sous-titrage Société Radio-Canada